Eurasian Finance accueille ce jour le professeur Pierre Hillard. Monsieur Hillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez la géopolitique à l'EFAP à Paris. Vous êtes aussi l'auteur de la décomposition des nations européennes, qui est un brûlot qui revient de temps en temps dans l'actualité avec les différents régionalismes. Nous sommes aussi dans une période où on parle beaucoup d'arrivée d'un nouvel ordre mondial, de gouvernance mondiale, de gouvernance économique mondiale. Donc c'était sur ces sujets qui fait également l'objet de plusieurs de vos publications que j'aimerais vous entretenir. Je suis là pour faire. Alors tout d'abord et vraiment en plein dans l'actualité, la crise économique que nous vivons ces dernières années est propice à l'émergence précisément de nouvelles promesses politiques comme le fait de créer au-dessus du cadre législatif existant une entité de contrôle politique international qui est présentée comme plus juste ou plus judicieuse, dépendant les sources. Et donc cette nouvelle gouvernance mondiale promise ne s'apparente-elle-t-elle pas plutôt à une émergence totalitaire, jouissant pourtant d'une parfaite popularité ? Alors à vue totalitaire, oui, dans ce sens que les choses vont aller avec des restrictions de liberté dans tous les domaines. Alors popularité, je serais peut-être plus prudent sur l'utilisation de ce terme dans ce sens que c'est plutôt la peur qui va aider l'oligarchie planétaire à essayer de passer à la vitesse supérieure. Vous avez un grand diplomate français à la période 18e, 19e siècle, grand pour l'intelligence, mais qui était selon l'expression de Napoléon Ier de la mer dans un bas de soie, qui s'appelait Charles-Maurice de Talleyrand et qui avait une formule pour ça, il disait agiter le peuple avant de s'en servir. Et c'est d'une modernité, surtout qu'il était à un haut degré de la maçonnerie, donc à mon avis il devait connaître aussi des méthodes de manipulation des masses. Et en fait, la crise que l'on connaît, la crise de l'endettement, que ce soit les États européens ou les États-Unis, avec entre autres la perte de leur triple A, il insère des problèmes réels. Mais ces problèmes sont aussi les outils au service d'une oligarchie pour hâter le passage d'un monde à un autre. Et ce passage, la finalité, c'est une tentative de mettre en place une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux unifiés, le tout régi par des lois planétaires. Et la chose est en cours de route puisque vous avez en particulier, dans le cas des Nations Unies, ils ont même un site internet, la mise en place des tentatives de formation d'un parlement planétaire, parlement mondial. Et vous allez tout simplement sur le site des Nations Unies, exactement APNU, pour l'Assemblée parlementaire des Nations Unies, pour voir qu'il y a une tentative de mettre en place une assemblée parlementaire mondiale. Donc en fait, il y a la volonté de profiter de la situation actuelle en faisant peur, en s'appuyant évidemment sur des problèmes réels, pour dire écoutez, pour s'en sortir, ou du moins limiter la casse, passons à des unions plus grandes. Évidemment, dans cette affaire, beaucoup de personnes, voire même des pays seront mis sur le côté de la route. Mais ils sont prêts à tout pour atteindre cet idéal, en fait, la nouvelle Babel. Mais au-delà de ce contexte politique, on parle aussi d'une nouvelle monnaie mondiale qui devrait arriver. D'ailleurs, lorsque le dollar avait subi un fameux revers public lors de la crise des subprimes, et aussi dans les différentes parités avec bien des monnaies, l'image est assez connue. Nous voyons Dimitri Medvedev montrer le prototype d'une nouvelle monnaie mondiale, bizarrement dont les couleurs semblaient ressembler à une pièce de 1 ou 2 euros. Est-ce qu'il y a là une ironie ? Est-ce qu'il y a là le parfum annoncé d'une nouvelle monnaie qui serait le fruit d'un panier de devises ? Et comment relire les attaques dont la zone euro fait l'objet, alors que finalement, on critique d'une part l'euro, et en même temps, les mêmes personnes souhaitent une nouvelle monnaie mondiale ? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ? Alors déjà, pour la monnaie mondiale, vous parlez évidemment de Medvedev, qui a présenté lors de l'Ossone L'Aquila en Italie. Mais on peut citer un article de la revue britannique de la finance, britannique The Economist de 1988, qui annonçait pour 2018 une monnaie mondiale. Alors, d'ailleurs, la photo, la couverture de The Economist peut être trouvée sur Internet. The Economist, et vous tapez Phoenix. Et Phoenix, c'est le nom que la revue The Economist donne à cette monnaie planétaire. Et sur la couverture de la revue, on voit un oiseau, le Phoenix, qui naît des cendres et des flammes. Et ces cendres et des flammes représentent des billets, des dollars, des marques et des yens. Et donc, c'est déjà intéressant de voir que ces économistes, donc porte-parole de la finance anglo-saxonne, avaient déjà prévu en 1988 une monnaie planétaire pour 2018, en sachant évidemment qu'il ne faut jamais, c'est jamais 2018 pile, ça peut être 2020, 22, mais enfin, on voit d'avance, ça va pour 2100. Et en fait, on peut dire qu'il y a deux possibilités. Soit ils arrivent à mettre des monnaies pour chaque continent, l'euro pour l'Union Européenne, notre monnaie pour l'Amérique du Sud. Alors déjà, il y a un bloc sud-américain qui a été créé, qui est l'UNASUR, qui a été créé en 2008. Il y a un prototype de monnaie dont le sigle est facile à retenir, c'est le Sucre, système unitaire de compensation, je ne sais plus comment. Et d'ailleurs, qui se réfère aussi au nom d'un lieutenant sud-américain qui travaillait au service de Simon Bolivar, qui s'appelait le lieutenant Sucre. Et donc, soit ils arrivent à mettre des monnaies régionales, continentales, le tout encadré par une monnaie planétaire, soit ils arrivent tout simplement à passer à l'étape supérieure qui est une monnaie planétaire pour tout le monde et point barre. J'avoue qu'on fait un point à la méthode. La finalité, c'est une gouvernance mondiale et le pouvoir aux mains d'une oligarchie. Après, la méthode d'organisation peut me show, selon la formule qu'on pourrait utiliser à l'Académie française, la méthode pourrait y arriver. Mais il est bon aussi, dans la méthode anglo-saxonne, qu'il y ait des contradictions, d'apparentes contradictions. Parce que quand vous avez des oppositions, vous pouvez jouer sur des rapports de force. C'est un peu comme, je vous cite cet exemple, on parle toujours du nouvel ordre mondial, on parle du mondialisme, mais en fait, vous avez deux branches essentiellement du mondialisme. Vous avez la première branche qui est pour une gouvernance mondiale avec comme colonne vertébrale le monde anglo-saxon. C'est le couple anglo-américain. Et vous avez la deuxième branche qui est pour la gouvernance mondiale, mais elle qui se réfère uniquement à, je veux dire, il n'y a pas un État qui vraiment serait le point de référence. On fait une purée, un mélange de toutes les populations de la Terre, etc. Voilà. Mais, je veux dire, peu importe la méthode, on aboutit une gouvernance mondiale. Mais il est fort utile qu'il y ait, finalement, au sein du même système, poursuivant le même but, une opposition. Parce qu'il y a des rapports de force. C'est le principe des jambes. Vous êtes avec une jambe, vous sortiez sur place. Avec deux jambes, elles sont à la fois inséparables. Vous ne pouvez pas aller sur la gauche et en même temps sur la droite. L'un appuie l'autre. Et en fait, elles sont différentes, mais elles vont toujours dans la même direction. C'est fort utile. Ça, c'est une méthode anglo-saxonne. Mais nous voyons aussi, par rapport à d'autres types de contradictions, c'est pour ça que je rebondis, sur des données qui sont beaucoup plus entre l'économie et l'environnement, sachant que l'environnement est, finalement, l'arme d'apaisement par rapport aux peurs de la population. Les gens seront beaucoup plus à même de faire des concessions pour le bien de la planète, même si ça pourfend leurs propres économies. Comment voyez-vous cette dimension environnementaliste qui se développe de par le monde ? On parle beaucoup plus d'environnement maintenant en Europe, mais aussi aux États-Unis et même en Chine aujourd'hui que ce que l'on entendait il y a encore 10 ou 15 ans. Est-ce que c'est une espèce de bonne conscience qui se met en place aussi dans cette mouvance d'ordre mondial ou bien pensez-vous que ces deux points sont relativement disjoints ? C'est à la fois une bonne conscience et un outil. La protection nature, toute personne sensée, et pour la protection des animaux, un air pur, de l'eau pure, évidemment. Mais en fait, c'est un outil au service de l'oligarchie mondialiste. Et je peux vous citer un seul exemple. Vous avez le fameux institut mondial archiconnu, le WWF, le World Wide Fund for Nature, qui a été créé par un mondialiste pur jus qui s'appelait Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, auteur du Meilleur des Mondes. Bon, la famille Huxley était une famille acquise au principe mondialiste. Le grand-père de ces deux hommes, Julian et Aldous Huxley, Thomas Huxley, du XIXe siècle, était un darwiniste convaincu, grand ami de, comment dire, des gens de cette époque, voulant une gouvernance mondiale. Je rappelle que la gouvernance mondiale n'était pas utilisée à cette époque, mais en fait, une sorte de règle unique pour la planète. Et donc, ces deux frères étaient animés de cet idéal, et Julian Huxley est donc à l'origine de la création du WWF. Je rappelle aussi que Julian Huxley a été le premier patron de l'UNESCO. Et qui, donc, Julian Huxley a été à l'origine de la création du WWF, et qui a été le premier président du WWF ? Eh bien, c'est le prince Bernhardt, prince Bernhardt des Pays-Bas, qui était le mari de la reine Juliana, et l'actuelle reine des Pays-Bas, la reine Béatrix, et donc la fille du prince Bernhardt. Et le prince Bernhardt a été aussi le premier patron du Bilderberg. Donc, vous voyez, les liens entre la protection de la nature, chose tout à fait honorable, mais en fait, qui est canalisé dans un but bien précis, en liaison avec des milieux financiers, économistes, du Bilderberg en l'occurrence. Et puis, je rappelle quand même que par la suite, les successeurs du prince Bernhardt, à la tête du WWF, ont été le prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre. Les familles royales anglaises et hollandaises sont très puissantes. Elles jouent un très grand rôle dans le mondialisme. Et un des patrons du WWF était un Anglaire, je crois, je ne suis plus tout à fait sûr de son nom, qui s'appelait, je suis allé sur leur site internet, John Loudon. Je ne suis pas tout à fait sûr du nom. Bon, il était quand même le patron d'une compagnie pétrolière. Donc, c'est amusant de voir un patron d'une compagnie pétrolière, en même temps patron du WWF, chargé de protéger la nature. Donc, en fait, la protection de la nature, chose légitime, est en fait reprise pour être canalisée dans un but bien précis, un bon sans frontières, ce qui est vrai, puisque la pollution ne connaît pas les frontières. Mais on profite de cette vérité, je vais dire, vérité de base, pour en fait dire, justifier la suppression des frontières et créer des grands blocs pour dire, écoutez, on va pouvoir gérer ça au milieu, dans le cadre de blocs européens, sud-américains, nord-américains, unifiés, et puis évidemment, tout ça à l'échelle planétaire. Donc, en fait, tout est lié et entrelacé pour un but commun, une gouvernance mondiale. Puis aussi, la protection de la nature, c'est un substitut à la religion, dans ce sens que la nature, que toute personne normalement censée aime, devient presque une déesse. La déesse nature, qu'on retrouve d'ailleurs dans ces milieux New Age, le principe de Gaïa. D'ailleurs, il y a eu le film Avatar, qui montre bien cet esprit New Age, où finalement, la nature, les gens biens, c'est une tribu, et les méchants, ce sont des êtres humains. Et la nature représente le nouveau dieu. Et ça marque les esprits, d'autant plus que les esprits, en Europe, sont complètement déchristianisés. et sans repère, ils vont absorber encore plus facilement ces éléments pour tomber dans un sort de paganisme naturaliste. Enfin, vous faites une bouillie de tout ça, avec un peu de religiosité chrétienne, juive, musulmane. Enfin, les musulmans au moins, parce qu'eux, ils ont encore certaines valeurs. D'ailleurs, c'est pourquoi on les attaque ? Parce que l'islam est encore obéi à certaines valeurs classiques. Et le classicisme est un mot honni au sein de l'églarchie. Mais en fait, on voit qu'il y a une volonté acharnée d'aboutir et à éradiquer, finalement, l'ordre naturel. L'environnement est un de ces points, mais il y en a également bien d'autres qui se retrouvent déjà en trace ou bien clairement évoqués dans le livre Perestroïka de Michael Gurbachev. Pourtant, nous sommes loin aujourd'hui de la période communiste. Ça fait bientôt 20 ans. La présence de cette espérance de gouvernement mondial se trouve dans ce livre. Autant, à présent, la super-gouvernance, ce principe de super-gouvernance ne se retrouve pas forcément parmi les pays les plus communisants. Donc, est-ce à dire qu'un nouvel ordre mondial, une gouvernance mondiale internationale relève plus d'un fantasme populiste que l'on retrouve donc dans différents courants de pensée que d'un réel programme politique, à l'avantage toutefois de ceux qui se retrouveront à la tête de ce programme, bien évidemment. En fait, il y a un programme, un programme ancien de gouvernance mondiale. Alors, d'abord, au sujet de Gurbachev. Gurbachev faisait et fait toujours partie du système mondialiste. D'abord, au risque de surprendre peut-être certaines personnes qui écouteront cet entretien, il faut lire un auteur anglais, naturalisé américain, qui est mort en 2002, qui s'appelait Anthony Sutton, qui a écrit différents ouvrages, j'étais professeur, je crois, à Princeton, enfin, dans une grande université américaine. Et cet homme-là a apporté les preuves que l'oligarchie anglo-américaine avait soutenu financièrement la mise en place du communisme à partir de 1917. C'est Wall Street et un de la Bolchevique, je crois, le titre de son livre. Et il apporte des preuves. Et à précision, il n'a jamais été poursuivi en justice pour tout ce qu'il a dit. Et Dieu sait, il a balancé des informations. Entre autres, il a montré dans son livre, il a donné le nom de toute la liste de la première ambassade soviétique, pas Washington, mais à New York, toute la liste des dirigeants. Et d'ailleurs, le dirigeant suprême n'était même pas un russe, mais un allemand, qui s'appelait Ludwig Martens, mais qui était né en Russie. Et cette première délégation politico-économique du tout jeune État communiste, l'Union soviétique, se trouvait exactement, je ne sais plus l'étage, mais exactement dans le gratte-ciel où étaient réunis tous les grands patrons de Wall Street. Il a apporté l'épreuve. Croyez-moi, quand j'ai lu l'information, je me m'étais dit à l'époque, Anthony, il me faut la référence, le file, la référence, mais en béton. Et il donne la référence, et le livre est sorti dans les années 60, et le livre n'a jamais été, enfin l'auteur n'a jamais été condamné pour mensonges, calomnie, etc. Il montre aussi les sources du financement des Américains et des Anglais pour soutenir Lénine via la Croix-Rouge américaine. Ça, c'était, si je puis dire, le cache-sexe pour soutenir les bolcheviques. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est mis en place durant la guerre froide ? Le principe hegelien, thèse, antithèse. La thèse, c'est la version anglo-américaine, capitaliste, religieuse, et l'antithèse, communiste, étatiste, athée. Et, comme une pièce de monnaie, vous avez l'avers et l'envers. L'effondrement 89, 90, 91 du bloc communiste soviétique a fait qu'il y a ce principe hegelien de thèse-antithèse-synthèse que Gorbatchev appelle création d'une nouvelle alternative. C'est-à-dire que la branche athée-collectiviste russe, pour faire court, qui s'est écroulée, doit conduire à l'effondrement de la thèse américaine, capitaliste, spirituelle, et ce qui se passe actuellement avec les États-Unis, qui sont dans une situation économique catastrophique, un endettement colossal. Je rappelle qu'en 2006, il y avait un article de USA Today, qui s'était amusé à additionner le taux d'endettement des Américains dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'État, des États fédérés, dans le domaine médical, etc. Et en 2006, le chiffre moyen du taux d'endettement américain, par ménage américain, était d'un peu plus de 500 000 dollars. Chiffre qui est pulvérisé depuis. Donc, ça montre que, aux États-Unis, à l'époque, je m'étais dit, bon, avec ça, ils sont cuits. Donc, le modèle capitaliste, enfin, spirituel, va s'écrouler, et l'effondrement de ces deux piliers thèse-antithèse, d'un principe hegelien, c'est pour, en fait, fusionner, enfin, tenter dans la pensée mondialiste, une synthèse de ces deux mondes, une sorte de socialisme de marché ou un communisme capitaliste. Enfin, vous faites des mélanges, mais c'est une synthèse des deux. Et le projet est ancien, parce que, je pense, par exemple, à un grand défenseur de la cause mondialiste qui s'appelait H. G. Wells, qui a écrit des romans comme La machine à remonter le temps ou L'homme invisible, a écrit un livre en 1914 qui s'intitule La destruction libératrice et qui part d'une guerre, d'un conflit qui aboutit à la mise en forme après cette guerre, à une gouvernance mondiale. Et dans ce livre de 1914, il évoque l'expression, pour la première fois, de nouvel ordre mondial. Donc, en fait, il y a au sein de ces élites un travail d'arrière-fond. Je pourrais vous citer un institut actuel qui s'appelle CGLU, qui est Cité-Gouvernement-Loco-Uni, qui consiste à faire en sorte que chaque ville ou chaque village soit réuni au sein d'un institut mondial, CGLU, Cité-Gouvernement-Loco-Uni. Mais en fait, cet institut est le résultat de la fusion de trois instituts et le premier qui a été créé remonte à 1913. Donc, en fait, on voit que déjà ces oligarchies de l'époque avaient des idées en tête, mais il faut mettre le plan en place, il faut changer les régimes politiques, il faut aussi modifier la structure psychologique et religieuse des gens. Un Vatican II, par exemple, a aidé merveilleusement à la mutation des esprits car dans l'esprit catholique, je vais dire pur, ou en tout cas classique, d'avant Vatican II, la gouvernance mondiale qui se met actuellement en place est à combattre. Mais dans le cas de Vatican II, de ce mélange des religions, de cette gouvernance mondiale, et puis je rappelle quand même que l'encyclique de Benoît XVI de 2009 ou 2010 qui appelle à une gouvernance mondiale en liaison avec l'ONU, d'ailleurs, qui est d'ailleurs l'anti-Église, d'un point de vue purement factuel, ce sont deux mondes qui s'opposent, est, à cela je rappelle, le premier message de Benoît XVI, le message de Noël en 2005, je vous cite à peu près de mémoire, homme moderne, parfois faible, prend la main de l'enfant de Bethlehem afin de t'engager dans l'édification du nouvel ordre mondial. Seule une humanité unie pourra combattre le terrorisme, etc. Donc on voit que les élites sont toutes acquises à ces idées-là, mais il a fallu une préparation des esprits, des générations pour peu à peu conduire à une mutation des structures politiques, financières, spirituelles, éducatives et peu à peu on arrive à accélérer le bouffement. Donc c'est un projet ancien qui demandait énormément de travail, de patience et là, nous sommes, en 2011, nous sommes dans la dernière ligne droite. Mais pourtant, vous parlez ici d'un programme qui est lent sur même plusieurs générations, donc on sait dire si c'est lent à échelle humaine, pourtant on assiste aujourd'hui à des mouvements assez contradictoires qui fleurent bon, sont 1848, c'est-à-dire des tendances non pas nationalistes mais régionalistes. Bon, on peut prendre le cadre de l'Europe qui, au travers de la Catalogne, de la Padanie, de la Transylvanie, de la Flandre, de l'Écosse, de la Bretagne, possède autant de régions qui veulent exister à part entière, alors que d'un autre côté, nous avons des groupes d'États qui se font d'une façon beaucoup plus fédérative, selon différents modèles, l'Asie n'est pas l'Union Européenne, n'est pas l'Union Africaine, mais il y a, n'y a-t-il pas là précisément une contradiction ? Alors, vous avez en fait trois niveaux. Dans le cas européen, vous avez les régions, les États et l'Union Européenne. Vous avez donc trois strates. Donc vous avez pour les combinaisons A, B contre C, B, C contre A ou A, C contre B. Une règle d'or, chiffre impaire, dans une relation à trois, c'est comme pour les relations humaines, il y a toujours un en trop. Entre le mari, l'épouse et la maîtresse, il faut faire un choix. D'abord, quand on étudie les faits, on se rend compte que l'Union Européenne a joué un rôle immense dans la promotion des régions, en leur accordant des droits politiques, économiques, fiscaux, linguistiques, ethniques. Et plus précisément, c'était dans mon premier livre Minorité Régionaliste, prouver que, dans cette histoire, tous les documents clés de la construction européenne, en faveur de la régionalisation, en faveur de la disparition des frontières, de la promotion des groupes ethniques, etc., le code civil européen. Tous ces textes-là ont le label européen, mais quand on gratte le vernis, en fait, ils sont tous allemands. L'Allemagne joue un rôle premier dans le remodelage du corps européen. Ces régions françaises, britanniques, espagnoles, italiennes, etc., obtiennent de plus en plus de pouvoir et traitent de moins en moins avec l'autorité nationale et contournent cette autorité nationale pour, je veux dire, se greffer et traiter directement avec les instances européennes. Donc, vous avez des États qui, peu à peu, se vivent de leurs fonctions régaliennes et des régions qui s'émancipent de l'autorité nationale pour traiter directement avec les représentants de l'Union européenne. Et je pense à ce sujet. Au cas flamand, enfin, belge et la Flandre dans quelques temps, le président Bardweaver de la NVA a parfaitement résumé la situation en disant que la Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les États peu à peu s'envider de leurs fonctions régaliennes. Un exemple tout bête, la monnaie, l'euro, ce n'est plus une affaire nationale entre le franc français, le dacheming, etc. Donc, les États se vident de leurs substances il y a une diplomatie européenne qui se met en place avec Catherine Ashton, etc. Donc, en fait, les États perdent leur importance. Évidemment, ce fractionnement se touche en priorité des États qui déjà sont fragilisés par des oppositions de groupes ethniques. Je pense à l'exemple de la Belgique entre Wallon et Flamand, l'Espagne avec la Catalogne ou les Pays Basques. Mais ce principe d'autonomie des régions touche aussi des régions où il n'y a pas, à proprement parler, de groupes ethniques. Je pense à la région Rhône-Alpes, il n'y a pas un groupe ethnique que Ronald Pint. Mais il y a une émancipation finalement de féodalité. On retrouve toujours la même histoire de l'humanité des groupes qui vont s'accaparer des avantages financiers, etc. Et parfois, dans le cas de la Flandre, ces groupes qui se colorent d'une apparence, je veux dire, ethnique, linguistique particulière. Et en fait, on est dans la zone ordo-ab-cao, pour reprendre une expression maçonnique. C'est-à-dire que pour passer d'un monde ancien, un monde nouveau, il y a toujours une zone de transition qui consiste à créer un trouble qui permet de rebondir vers un autre monde à condition évidemment de pouvoir canaliser ce trouble. Ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que tout n'est pas écrit d'avance. On peut quelquefois, si les gens connaissent le processus et qu'ils ont les moyens politiques, financiers, casser peut-être le rythme. Mais la tentative de la part des oligarchies, c'est de permettre de passer à un autre monde, c'est-à-dire une gouvernance européenne où les États européens sont vidés de leur substance et fracassés. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un homme politique américain qui a parfaitement compris la situation, c'est le président Bill Clinton. En 2000, il a reçu le prix Charlemagne, le prix Charlemagne qui est la plus haute distinction remise aux personnes œuvrant à la construction européenne. Alors déjà, on peut déjà sourire et se dire qu'il y a un prix Charlemagne à une personne qui n'est pas européenne, président des États-Unis. Et ce prix a été remis aussi en 1987 à Henry Kissinger. Or ce prix, pour une petite histoire, a été remis au fondateur de la Pan-Europe, Richard Cunenhoff-Kalergi. D'ailleurs, il faut lire le discours de Richard Cunenhoff-Kalergi de 1950 où il dit qu'il faut mettre en place une Europe fédérale, il dit qu'il faut mettre en place une Union atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Enfin bref, tout le programme y est. Il y est en théorie, dans la pratique, ça, c'est autre chose. Jean Monnet, évidemment, l'a reçu. Et dans son discours de 2000, comment il s'appelle ? Bill Clinton dit une chose tout à fait juste. Enfin, il dit une chose absolument incroyable de la part d'un américain et qui se comprend tout à fait. Il part de la régionalisation de l'Europe. Alors évidemment, avec le baratin habituel, source d'épanouissement de l'homme, évidemment, bon, ça, c'est le côté marketing. Marketing, vous avez tant le mot actuel pour dire propagande. Et en fait, pourquoi il prône la régionalisation ? Parce que les régions françaises, italiennes, espagnères, etc., traitant de plus en plus avec Bruxelles et non plus, enfin Bruxelles, donc l'Union européenne et de moins en moins avec l'autorité nationale, eh bien, s'adressent à des lobbies. Et ces lobbies sont, entre autres, américains. Donc les lobbies américains, et n'importe quel lobby, en fait, mais dans le cas d'Américains, ces lobbies ont tout intérêt à pouvoir traiter directement avec la région Piémont pour l'Italie, Catalane pour l'Espagne ou Alsacienne dans le cas de la France, sans passer par l'État italien, l'État espagnol, etc. Donc on voit qu'il y a un intérêt à court-circuiter un élément et en même temps profiter, comment dire, des problèmes qui vont naître de la partialisation des États car un problème oblige à une réponse. Quand vous avez un problème, vous êtes obligé d'intervenir pour officiellement régler ou apaiser une situation. Donc il est bon parfois de créer un problème pour obliger à intervenir. En gros, c'est même pervers, créer le mal pour justifier une méthode, alors qu'en fait, il... Bon. Et vous savez, je vous évoquais tout à l'heure la création de trois strates Europe, État, Région, en sachant que la région, enfin que les États perdent leur pouvoir. Ça se voit dans des détails, mais des détails très intéressants sur Internet. Dans le cas du Conseil Régional Alsacien, comme tous les conseils régionaux de France, Normand, de Breton, à Auvergnat, le Conseil Régional se termine par .fr pour la France. Dans le cas Alsacien, ce n'est plus .fr, c'est .eu, le sigle en anglais. Donc vous avez une européanisation. Et dans le cas inverse, dans le cas du Conseil Régional, enfin de la Généralité de Catalogne, ce n'est plus .es, mais .cat pour Catalogne. Donc c'est soit une européanisation, soit une régionalisation, mais dans les deux cas de figure, le principe national disparaît. Simplement, actuellement, on est, c'est ça pour comprendre l'évolution, on est dans la situation où les États existent encore, mais amoindrient. on a une Union européenne qui prend du poids, mais qui n'a pas encore totalement toutes les compétences, je veux dire, avec les pouvoirs régaliens, et on est dans la zone de basculement. Donc il faut à la fois penser au monde ancien qui est en train de se terminer, au monde nouveau qui est en train d'arriver, mais pas totalement achevé. Donc il faut jongler entre ces deux paramètres, mais s'il n'y a pas un élément qui fait dérailler la machine, on arrivera à une entité européenne unifiée, mais évidemment avec des coups durs, avec des gens qui perdront leur emploi, avec des troubles sociaux, avec des restrictions de liberté en tout genre, parce qu'il n'y a pas de secret pour y arriver. L'oligarchie planétaire prend de plus en plus le poids, les acquis sociaux, comme on dit, sur Terre, rien n'est acquis. Les dinosaures, aussi il y avait des acquis, sûrement, mais ils sont passés à la trappe. Les acquis disparaissent et dans cet artisanal élément révélateur, il suffit de regarder les classes moyennes. Les classes moyennes en Europe diminuent, fondent comme neige au soleil et les gens, finalement, vont souffrir. Mon espoir, c'est qu'il y ait chez beaucoup de ces gens, Français, Italiens, etc., un instinct de survie pour essayer de casser la matrice qui est en train de nous enfermer. J'espère, parce que sinon, ça deviendra bienvenue à Gataga, le fameux film. Ce que vous me dites sur le régionalisme fait penser à un autre point. Là, je vais quitter le domaine proprement européen. Vous avez parlé des États-Unis. Les États-Unis, dans leur guerre contre l'Irak, controversés s'il en est, ont, une fois le terrain acquis, l'ont morcelé aussi. le Kandoli Sarraïs, par exemple, parlait de ce qu'il fallait faire au Kurdistan irakien, ce qui allait faire plaisir à la Turquie, entre parenthèses. Mais ce n'est qu'une partie parmi d'autres. Est-ce que dans la compétition que se livre la nation A avec une nation B, est-ce qu'une bonne arme pour la nation A ne serait pas d'induire un régionalisme dans la nation B, satisfaisant par là un certain individualisme de certains particularismes, communautarismes, au détriment d'une nation beaucoup plus compétitive contre la nation et maîtrise ? La finalité, quand vous parlez de partialisation, régionalisation, la finalité, c'est que tous les États du monde soient partialisés. Simplement, il y en a certains qui vont passer plus rapidement la trappe parce que déjà, ils ont en eux des structures fragiles. Les États-Unis ont lancé la partialisation du Proche-Orient, c'est la politique du Grand Moyen-Orient. du Maroc jusqu'au Pakistan et cette politique se fait en lison avec l'Union européenne dans le cadre de ce qu'on appelle la PEV, la politique européenne au voisinage qui a été lancée dans les années 2003-2004 et qui a pour objectif non pas d'établir une coopération étroite de ces pays sud-méditerranéens avec l'Union européenne mais une intégration, c'est le mot utilisé, intégration, politique économique avec l'adaptation de tous les principes économie-marché, droit de l'homme et protection des groupes ethniques. Ce qui fait que, par exemple, cela se fait soit par la force, soit d'une manière, je veux dire, le fameux soft power, ce qui fait que récemment, le gouvernement marocain a reconnu, enfin, adopté une nouvelle constitution avec référendum et a reconnu la reconnaissance d'une deuxième langue à côté de la langue arabe, c'est la langue amazigue et la langue des berbères. Et donc, on assiste peu à peu avec en plus une volonté de régionalisation du Maroc, on va assister peu à peu à un éclatement de l'État shérifien parce qu'il va de soi que les berbères vont exiger, dans le cadre du Maroc, une autonomie propre qui est assez émancipée. Et ce modèle qui consiste à reconnaître la langue berbère, eh bien, ça fait tâche d'huile aussi chez les berbères d'Algérie, les berbères de Tunisie ou de Libye qui vont dire « et nous ». Et donc, en fait, ce principe de partialisation, c'est pour diluer tous les États en opposant des groupes ethniques entre eux, en opposant des régions riches à des régions pauvres. Je pense au Kurdistan avec l'Irak. Le Kurdistan, il a deux richesses absolument énormes. Il a le pétrole, il a l'eau, le tir et le frat. Et donc, il obtient une autonomie de plus en plus grande qui frôle l'indépendance. Eh bien, il y a un effet d'attirance pour les Kurdes d'Iran, les Kurdes de Syrie, les Kurdes de Turquie. Et tout ça, c'est fait, en fait, pour casser, pour concasser. En fait, c'est la purée. Vous savez, c'est comme pour manger, il ne faut pas manger en avalant tout rond. Il faut d'abord mâcher. Et ensuite, vous avez le système digestif. C'est par étapes. Et puis, je ne vous dis pas la suite après. Eh bien, pour les États qui sont touchés par ces processus de partialisation, ça passe par des conflits, des guerres, des rivets en tout genre, au profit, non pas des États-Unis. Parce que l'Américain de Denver, perdu dans sa plaine le long de Mississippi, il a des années-lumière de tout ça. Il ne sait même pas où vous vous situez sur la carte de l'Irak ou la Turquie. Je parle en fait d'une élite anglo-saxonne et juive. Il ne faut pas oublier que les élites israéliennes jouent un rôle dans cette histoire. Bernard Lewis, grand islamologue, juif anglais, naturalisé, américain, travaille en liaison avec Brzezinski, lui-même, conseiller d'Obama. Dans les années 70, je crois à peu près, il a pondu un rapport où il avait déjà partialisé tout le Proche-Orient. Il y a eu entre autres un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien qui s'appelait Oded Yinon. Oded, O-D-E-D, Yinon, Y-I-N-O-N. J'appelle le prénom, les noms, parce qu'on peut retrouver son article sur Internet, article sorti en février 1982 dans la revue Kivunim, je ne suis pas tout à fait sûr, c'est K-I-V-U-N-I-M, je crois, où il présentait tout un programme d'éclatement des États, l'Égypte, avec opposition entre les coptes, chrétiens, les musulmans, l'éclatement de l'Irak en trois parties, la zone kurde, la zone chiite, la zone sunnite, enfin bref, quand on lit la chose, on se dit que c'était en 1982, nous sommes en 2011, ça ressemble furieusement à ce qui se passe actuellement. Et puis le dernier en date, et je me suis appuyé entre autres sur ces travaux, c'est l'article et les cartes élaboré par Ralph Peters dans la revue AFJ sortie en mai-juin 2006 où il présente un Proche-Orient démantelé, éclaté, et en fait Ralph Peters, j'ai présenté la carte dans mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, ne fait que reprendre les travaux de ses pères spirituels, O'Daninon, Bernard Lewis, etc. D'ailleurs Bernard Lewis et Brzezinski avait déjà aussi présenté un programme de partialisation du Proche-Orient et d'ailleurs ça a été montré dans la revue Time de janvier 1979. On peut retrouver la couverture de la revue sur Internet, vous tapez Time 1979 Bernard Lewis et vous trouverez ce qu'ils appelaient l'arc de crise. Donc en fait, c'est un programme ancien pour avoir à la fois le pétrole et le gaz, divisé pour mieux régner, ça c'est vieux comme le monde, mais aussi, et ça c'était nouveau dans le cas de Ralph Peters, une tentative, et c'est l'article, d'ailleurs l'article est intitulé Frontières de sang, tout un programme, il dit à un moment donné qu'il faut procéder à la mise en place d'un Vatican musulman entre la Mecque et Médine pour changer l'islam. C'est ce que j'appelle un Vatican de musulmans parce qu'il dit en gros l'islam dans sa structure actuelle est inadapté, selon lui et ses amis, à la modernité. Modernité c'est-à-dire l'exemple des échanges, un truc tout bête, l'usure, qui est interdite par l'islam comme par le catholicisme, l'usure évidemment ça ne convient pas du tout dans notre monde mercantile, donc il faut changer l'islam selon lui pour l'adapter à la modernité. Alors c'est très pervers parce que soit ils le font et donc le pays musulman va se fondre dans la masse, enfin dans la philosophie mondialiste, soit ils résistent et on peut effectivement voir des pays musulmans résister et comment dire, voir donc des gouvernements non pas musulmans mais islamistes, violents, fanatiques arriver au pouvoir, donc ça pourra justifier de nouvelles guerres au nom de la démocratie, des droits de l'homme et donc justifier des oppositions. Vous savez, c'est le bouquin de 1984 d'Orwell où vous avez un monde unifié avec trois grands blocs Océania, Estasia et Eurasia et ces trois blocs se font la guerre assez pour, comment dire, entretenir un climat de tension, de crainte, d'insécurité mais pas trop pour ne pas détruire l'adversaire car l'adversaire est utile pour justifier sa propre existence. C'est ça qui est terrible dans tous les cas de figure on se retrouve un peu coincé, c'est soit vous êtes avec nous, soit si vous résistez on n'est pas mécontent finalement de vous avoir parce que vous allez justifier une opposition et l'opposition nous permet de mettre en place des mesures qu'on ne pourrait pas mettre en place si l'opposition n'existait pas. C'est le principe de la mâchoire. La mâchoire supérieure elle ne sert à rien s'il n'y a pas de mâchoire inférieure et inversement. Et bien là c'est pareil. L'ennemi est utile grâce à toi ennemi je vais pouvoir prendre des mesures que je ne pourrais pas prendre si tu n'existais pas. Merci l'ennemi. J'allais conclure sur un acte sinistre qui était également de vous remercier d'être venu pour cette interview. Merci de m'avoir invité. Et nous aurons certainement le plaisir de vous revoir car le nouvel ordre mondial est encore en plein développement donc nous aurons besoin de votre vision. La bête se développe. Ah oui. Donc nous aurons besoin de votre point de vue pour nous aider à y voir plus clair aussi. Je vous remercie infiniment d'être venu et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501